et salut à toutes et à tous c'est phil chess on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau cours le cours du mercredi le deuxième de la semaine enfin premier de la semaine il y en aura deux dans la semaine comme d'habitude alors en ce 14e cours on va étudier la taxe stonewall aux échecs donc la taxe stonewall en fait c'est dès qu'elle se joue sur d4 en fait se joue clairement surtout sur sur b6 sur c6 sur sur c5 sur d6 d5 d6 c'est le seul coup qui peut faire douter les compétences de la stonewall sur d5 sur e6 sur f6 f5 s'il y aura meilleur sur cavalier f6 sur h6 sur h5 bref je rigole surtout en fait l'idée c'est par exemple sur d5 de jouer e3 donc e3 pour les débutants à ne pas jouer c'est plus pour les avancées parce qu'en fait ça bloque le fou même ici si on le développer ici tu appris sur rien sur rien ou sur du béton comme comme disait quelqu'un dans les commentaires de la dune vidéo ben en fait l'idée c'est tout simplement de très rapidement se développer et vous verrez donc du coup je vous montre automatisme admettons c5 c3 cavalier c6 fou d3 cavalier f6 cavalier d2 en fait c'est f4 cavalier d2 imprécision parce qu'en fait il y a aussi les noirs font e5 et qu'ils sont mieux donc en fait il faut faire f4 maintenant et en fait c'est ça l'idée de la stonewall c'est de tout faire pour contrôler ce point mais de lâcher du coup cette case et de se créer un mauvais fou très 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 mauvais donc je vous montre une ligne par exemple ah non pas ça fou g4 cavalier f3 e6 cavalier bd2 fou d6 h3 prise prise petit roc cavalier e5 alors arrivé dans cette position en fait bon déjà prendre du cavalier serait une grosse erreur parce qu'en fait il y aurait pu en prendre et fourchette voilà et ben donc du coup prendre du fou serait une erreur aussi parce qu'en fait il y aurait pu en prendre et ben sur cavalier e4 il y aurait prise prise dame g4 qui attaque le pion euh non oui non dame c2 qui attaque le pion qui est indéfendable sauf sur dame d5 oui sur dame d5 euh il y aurait euh ouais c4 ah oui non non excusez moi c'est une petite erreur parce qu'en fait il y aurait cavalier b4 cahier d3 donc en fait non il faut faire dame g4 excusez moi je me confonds dame d5 et là petit roc et en fait il y a la colonne f qui s'ouvre et il y a une autre idée plus tard c'est h4 h5 h6 ou euh dame g5 tour f4 tour g5 par exemple juste pour illustrer non par exemple je vais montrer h4 d'abord si ils font rien ils vont faire des choses bien sûr hein mais c'est juste pour montrer l'idée on a un mat euh comme ça c'est écrit c'est cloué donc tu peux pas prendre donc j'ai 6 seul coup et là dame g5 et en fait l'idée c'est par exemple sur un coup anodin on fait dame f6 et en fait on on force le mat là et même s'il fait roc f8 avec l'idée sur dame g7 il va là bah en fait il y a dame prend f7 euh oula euh bon petit coup en fait il y a dame prend f7 roc h8 et dame g7 mat voilà et euh sur un autre plan comme je vous montrais euh par exemple euh dame g5 tour g4 en fait on va mater pareil et euh bah l'idée du coup c'est g6 qui défend et l'idée ça va plus euh bah en fait l'idée ça va plus être de faire h4 h5 maintenant une fois qu'on a plus de pression voilà ou même ça c'est une très forte idée aussi dame h6 euh bon pour vous montrer et euh tour h4 qui menace h7 imparable et euh bah le roi peut pas s'enfuir et donc sur par exemple un coup anodin et bah enfin on prend et là du coup il peut s'enfuir ok bien joué euh mais on reste quand même avec énormément d'attaques comme vous pouvez le voir le roi qui est au centre très mauvais comparé à lui donc en fait la stone wall l'idée c'est si on prend et on ouvre la colonne f euh et ça devient très 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 dangereux donc surtout ne pas faire donc surprise et cd7 et bah tout simplement on ferait dame h5 menace mat donc sur euh bon déjà sur g6 euh bah déjà comme je vous ai montré on peut déjà faire dame h6 euh et avec des idées par exemple comme ça ou alors tout simplement on revient à f3 euh tranquillement et on en fait je pars je perds un temps mais il s'est affaibli donc au final c'est b9 bon donc surtout on peut prendre euh sur cavalier d7 pour attaquer le cavalier et euh bah c'est pas ça la vraie idée c'est de faire f6 pour le chasser et ben je vais vous montrer une nouveauté théorique que moi même j'ai développé à force de jouer euh dame g4 alors dame g4 ça peut être déconseillé mais en fait euh c'est un peu spécial parce que l'idée en fait c'est sur f6 on fait dame re6 roi h8 et euh on peut faire dame prend d7 on peut faire cavalier f7 fourchette et tour prend et on gagne une qualité on peut faire dame prend d6 c'estids ça fait f7 c'est oh ils peuvent venir dame